salut tout le monde bon j'espère que vous allez bien alors là je suis en train de faire ce qu'on appelle un faux semis dont vous entendrez souvent dans le milieu agricole dire bah tiens j'ai fait un faux semis j'ai fait deux faux semis au final c'est quoi un faux semis tout le monde ne le sait pas alors je vais arrêter au milieu de la parcelle et je vais vous faire voir alors déjà pour un faux semis et ben faut pas être équipé d'un seau noir c'est pas la peine là on a une parcelle qui sera en basilic donc qui a été labouré qui a été passé au vibro et qui a été roulé donc maintenant il commence à faire chaud la terre se réchauffe et quand on regarde de près qu'est ce qui pousse plein 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 de petites adventices dès qu'on se penche un peu on en voit plein et en fait qu'est ce qui se passe c'est que comme on a préparé la terre assez finement je l'ai appuyé là parce que je mets un coup de rouleau par dessus tout ça il fait chaud du coup les adventices elles poussent donc moi là je fais un faux semis c'est à dire que je déjà je fous en l'air celles qui sont déjà présentes et je relaisse un peu comme un lit de semence comme si je voulais semer voyez les adventices qui sont foutus en l'air comme si je voulais semer donc en fait entre guillemets on fait croire aux mauvaises herbes qu'on a semé et que ça y est elles peuvent y aller elles peuvent nous embêter mais il n'y a pas de culture en place donc là j'espère qu'il va plouer un petit peu qui va faire chaud qui va avoir un maximum d'adventices donc de mauvaises herbes qui vont pousser et quand je vais repasser un petit coup de vibro bam je vais toutes les désinguer parce qu'il fait que toutes ces mauvaises graines parce qu'il ya des milliards de milliards de mauvaises graines donc d'adventices qui sont présentes dans le sol toutes celles qui sont levées maintenant et que j'ai dégommées elles ne seront pas présentes dans la culture en place donc petit à petit on va essayer de limiter le stock grainier de mauvaises herbes dans le sol c'est clair et net que chez moi j'ai quand même des terres assez sales donc limiter la pression d'adventices ça passe par faire des faux semis les années où ça s'y prête attention l'année dernière l'année 2022 au printemps la terre était sèche il ne pleuvait pas donc on pouvait passer le vibro autant de fois qu'on voulait il n'y a même pas de mauvaises herbes qui se mettaient à germer elles ont attendu du coup qu'on sème par exemple le persil j'ai semé le persil vers le 15 mars l'année dernière j'ai arrosé et là vu qu'il n'était rien sorti avant c'est tout sorti de coup c'était le feu d'artifice des mauvaises herbes donc voilà donc ça passe par des faux semis quand la saison s'y prête ça passe aussi par le fait de limiter le fait de laisser grainer des mauvaises herbes donc si on a des cultures propres c'est à dire qu'on aura moins de mauvaises herbes qui vont grainer parce qu'une mauvaise herbe il y a besoin d'une graine pour faire une mauvaise herbe herbe mais une seule mauvaise herbe je pense qu'elle fait 1000 graines ou je ne sais même pas vous dire combien donc ça passe par là selon les espèces par exemple les datura c'est une mauvaise herbe qui est toxique et qui est très invasive je ne sais pas si ça dit très invasive quelque chose comme ça ça on essaye soit de la broyer pour qu'elle ne vienne pas du tout à graines sinon quand on n'a pas le choix on passe à la main et on l'arrache à la main pour surtout qu'elle ne se reproduise pas je voulais revenir sur un point aussi au niveau du faux semis toutes les plantules toutes les herbes toutes les petites adventices qu'on supprime maintenant qui du coup ne seront pas dans la récolte c'est des heures en moins pour le désherbage manuel parce que moi chaque année je paye beaucoup beaucoup d'heures de main d'oeuvre pour du personnel qui va venir arracher l'herbe manuellement dans les champs donc toutes ces herbes qui ne seront pas là ça sera forcément des économies de main d'oeuvre donc des économies d'argent quelque part et sachant que le coût de la main d'oeuvre est très très élevé pourquoi parce qu'il y a une grosse partie qui part en charge mais ça je ne vous la prends pas personnellement il vaudrait mieux payer les salariés plus cher ça les motiverait et bon bref c'est pas le sujet du jour mais vous savez que quand on paye un salaire il y en a beaucoup trop qui part dans les charges donc ça limiterait le coût de la main d'oeuvre et ça limiterait aussi le fait que c'est de plus en plus compliqué mais je ne vous la prends pas non plus à trouver du monde pour travailler c'est une chose mais trouver du monde qui veuille bien quand il fait chaud être à quatre pattes en train d'arracher de l'herbe dans les champs c'est pas le métier qui fait rêver non plus donc au plus on limite au plus on est gagnant et tout le monde est content voilà voilà j'espère que vous en avez appris un peu plus vous n'êtes pas encore au bon des mains comme on dit on s'abonne ça fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao